Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairée sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qu'il veut. Qui il veut ? Allah propose aux hommes des paraboles, et Allah est omniscient. Amen. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre émission Sagesse Ramadanesque. Comment renforcer et renouveler notre religion en réfléchissant sur les tenants et les aboutissants de notre foi ? Comment se faire sans en doute elles-mêmes ? C'est par de simples questions, des questions basiques, qu'on va déclencher tout un processus de réflexion, de pensée, de méditation, qui pourrait renforcer notre croyance, notre foi. Notre seizième vidéo interroge la question de la religion entre la raison et l'iraison. C'est à travers des questions et un extrait d'un philosophe en l'occurrence aujourd'hui, Blaise Pascal, qu'on est appelé à bâtir tout un processus de pensée, de construction et de déconstruction quant à notre foi, qui, à notre sens, ne se fortifie que par la profonde pensée et le travail sur l'interprétation que Dieu nous éclaire tous dans ce sens. Amen. Alors, les questions choisies aujourd'hui pour déclencher cette réflexion sont les suivantes. Qu'est l'avenir pour la religion ? Y a-t-il des points communs entre la raison et la religion ? La raison devrait-elle s'abstenir quant à la question religieuse ? La religion a-t-elle besoin de preuves rationnelles des vérités révélées ? À supposer que de telles preuves sont possibles, Pascal les juge inutiles, car Dieu n'est pas une abstraction. Mais une personne dont l'existence doit être éprouvée et emplir l'âme préoccupe de son salut, toujours d'après Blaise Pascal. Et on lit dans son texte fameux, pensé, en 1670, il dit « Je n'entreprendrai pas ici de prouver par des raisons naturelles, où l'existence de Dieu, où la Trinité, où l'immortalité de l'âme n'est aucune des choses de cette nature, non seulement parce que je ne me sentirai pas assez fort pour trouver dans la nature de quoi convaincre des athées endurcis, mais encore parce que cette connaissance sans Jésus-Christ est inutile et stérile. Quand un homme serait persuadé que les proportions des nombreuses sont des vérités immatérielles, éternelles et dépendantes d'une première vérité en qui elle subsiste et qu'on appelle Dieu, je ne le trouverai pas beaucoup avancé pour son salut. Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu simplement auteur des vérités géométriques et de l'ordre des éléments. Il ne consiste pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence, sa providence sur la vie et sur les biens des hommes, pour donner une heureuse suite d'années à ceux qui l'adorent. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d'amour et de consolation. C'est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qu'il possède. C'est un Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur misère et sa miséricorde infinie, qui s'unit au fond de leur âme, qui la remplit d'humilité, de joie, de confiance, d'amour, qui les rend incapables d'autre fin que de lui-même. Fin de citation de Blaise Pascal, Pensez Alors les amis, qu'en pensez-vous ? Donnant sens alors à notre pratique religieuse, à nos croyances, à notre foi, toujours dans et par ces questions basiques et qui sont toujours légitimes, bien sûr. Sur ce, je vous laisse par conséquent continuer la méditation et la réflexion sur cette question de Dieu entre la raison et les raisons, mais cette fois-ci dans un contexte islamique. Et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501